Salut Ben, je connais bien sûr Jeanne d'Arc, mais est-ce la seule femme dans le domaine militaire à s'acquistrer dans le monde ? Peux-tu m'en donner des exemples ? Salut camarades d'outre-Atlantique, c'est vrai qu'en France, Jeanne d'Arc s'impose vraiment comme la figure de la femme guerrière et même comme une référence, une icône nationale. Le problème avec les anciens écrits et ça dans pas mal de pays, c'est qu'ils étaient plutôt rédigés par des hommes dans des sociétés elles-mêmes assez patriarcales et ça n'a pas empêché malgré tout des récits d'arrivés jusqu'à nous mettant en scène des femmes guerrières qui n'ont absolument rien à envier à leurs homologues masculins. Franchement, le sujet mériterait à lui tout seul un épisode de Nota Bene, c'est clair et net et peut-être que ça sera fait à un moment donné mais en attendant je vais vous citer deux ou trois exemples pour vous prouver qu'en France on n'a pas l'exclusivité des femmes guerrières. Au début de notre ère, vers l'an 39 au Vietnam, on a par exemple les sœurs Truong, pardonnez mon super accent, qui suite à l'invasion chinoise et à l'assassinat par ces derniers du mari d'une des sœurs vont mener un mouvement de résistance qui va aller assez loin. Filles de préfet formées aux armes martiaux, elles vont lever une grande armée avec des hommes et aussi pas mal de femmes combattantes et vont repousser les chinois pendant près de deux ans. Soit la période qu'il faudra aux chinois pour prendre au sérieux cette menace et mobiliser une grande armée pour les écraser. Les sœurs Truong sont aujourd'hui de véritables icônes nationales au Vietnam et il y a même un jour de congé tous les ans pour leur rendre hommage, c'est un peu leur jeune d'arc. Quelques années après, dans le sud de l'actuelle Angleterre, la veuve du roi Prasutagus, la célèbre Boadice tient tête à l'Empire romain et mène une des plus célèbres révoltes de l'histoire celte massacrant allègrement l'oppresseur avant de se faire réduire au silence. Si on se rapproche un peu plus notre époque, au XVIe siècle en Afrique, on a également Aminatou de Zarya dans l'actuelle Nigéria qui a pris le pouvoir et qui est parti guerroyer assez efficacement pour étendre son territoire et devenir une figure importante de l'histoire de son pays. Ce qu'il faut retenir c'est que dans l'histoire, même si elles sont moins nombreuses que les hommes, les femmes guerrières ne sont pas absentes, loin de là. D'ailleurs mon petit doigt me dit que bientôt Confessions d'Histoire va sortir un épisode autour du sujet, donc je vous suggère de cliquer pour pas le louper. Voilà, je dis ça, je dis rien hein. Mais vous pouvez cliquer quand même. Bon allez, à la prochaine !